Vous savez qu'Odentia est très en pointe sur cette question de la responsabilité globale. Vous nous avez dit de quelle manière vous inscriviez assez naturellement dans votre management et dans votre stratégie, dans votre vision de l'entreprise, cette question. On a choisi cette année de travailler davantage sur la question de l'environnement et sur la question de la dimension sociale. Sur l'environnement, vous avez développé cet exemple très pertinent de l'enseignement tiré en matière de responsabilité globale de la fusion avec KLM. Si vous pouviez nous résumer en quelques mots ce que ça vous a apporté comme enseignement quant aux relations avec les partenaires extérieurs d'Air France. Oui, au fond, la corporate social responsibility s'est rappelée aux entreprises. Ce qu'elles n'auraient jamais dû oublier, c'est que leur responsabilité n'est pas seulement à l'égard des actionnaires ou des salariés de l'entreprise, mais aussi à l'égard de l'environnement de l'entreprise, au sens le plus large possible. Et cette dimension-là figure dans la loi néerlandaise. Toutes les entreprises le savent, mais ça figure dans la loi néerlandaise où les stakeholders, les parties prenantes, sont considérés comme ayant elles-mêmes une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis de ces parties prenantes. Et le fait que ce soit dans la loi introduit des éléments de dialogue nécessaires entre les entreprises néerlandaises et leur environnement, qui, nous l'avons vu lorsqu'on a fusionné entre l'affronté et KLM, sont extrêmement fluctueux, extrêmement utiles. Puisqu'au fond, KLM devait convaincre ses actionnaires, convaincre ses salariés, c'est-à-dire pas dans son syndicaux, mais aussi convaincre la communauté néerlandaise à travers la mairie d'Amsterdam, à travers l'aéroport d'Amsterdam, à travers une série d'autres acteurs, les communes riveraines, que c'était intelligent, que de fusionner avec Air France et qu'il en résulterait, pour la communauté néerlandaise, un bien, une amélioration par rapport à la situation antérieure. Et j'ai vu les responsables néerlandais avoir à expliquer tout ça, à convaincre, et donc à obtenir l'adhésion de manière formelle. Et l'enseignement, c'est que pour les entreprises françaises, il serait peut-être bon qu'un jour, le législateur, introduise cette notion-là aussi, aussi dans la loi française. Oui, j'y suis très favorable, je ne suis pas le seul. Je pensais qu'au fond, si on veut traduire de manière concrète cette dimension d'une entreprise insérée dans un tissu plus large que le tête-à-tête avec ses actionnaires, ses salariés, il convient de le faire figurer dans la loi. C'est facile à faire, ce n'est pas une modification très importante en termes de rédaction, en termes de comportement des entreprises, de prise de conscience, de prise de responsabilité. Je crois que c'est un changement qui serait très positif et extrêmement important. Donc je milite avec d'autres pour qu'ils interviennent le plus tôt possible. Alors, deuxième dimension évoquée, la dimension dans le management de la relation sociale, qui pour vous, aujourd'hui, dans ce contexte encore plus aigu que celui de la crise, y compris après l'annonce de perte, demeure le facteur déterminant de la qualité, de la performance de l'entreprise. Et vous avez insisté sur un aspect qui est, enfin, cette erreur que font certains managers et que vous considérez comme étant, aujourd'hui, une erreur d'autant plus aiguë que l'ensemble du public y est sensible, cette idée que le plan social serait le bon outil, aujourd'hui, pour maintenir à son bon niveau de performance l'entreprise. Là-dessus, vous inscrivez en faux totalement. Oui, je pense que c'est vrai dans toutes les activités industrielles et de service. C'est probablement encore plus vrai dans les services et dans la milieu comme le nôtre, transport aérien, la cohésion, la cohérence, la solidarité des salariés, leur compréhension de la crise, des mesures arrêtées par la direction d'entreprise pour les faire face. Il faut qu'il y ait une adhésion, une cohésion, une cohérence. Et cette cohésion, cette cohérence, elle est à l'évidence, à mes yeux, porteuse de gains économiques. Au contraire, si cette cohésion, cette cohérence est atteinte, l'entreprise peut économiquement énormément souffrir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, à un moment, faire des plans sociaux. C'est souvent indispensable, nécessaire. C'est même la première des exigences pour un patron que de décider de le mettre en œuvre, même si c'est difficile. Mais qu'il ne faut pas gérer ça comme une espèce de signal qu'on donnerait au marché, qu'on donnerait aux investisseurs, qu'on est quelqu'un de sérieux, qui fait son travail. On peut avoir à le faire. C'est un vrai mythe, c'est-à-dire ? Voilà. On peut avoir à le faire. Il est peut-être nécessaire de le faire. Mais il me semble que, surtout, on voit bien un moment où la société française est un peu fragile, fragilisée par cette crise, peut-être plus que d'autres. Cette cohésion, cette cohérence autour du thème de l'emploi, on se bat ensemble pour essayer de préserver l'emploi, me paraît un élément essentiel du maintien d'une forme de cohésion nationale, en tout cas, pour ce qui concerne une entreprise comme Air France, de cohésion de l'entreprise elle-même. Mais comment, aujourd'hui, ces deux facteurs dont on vient de parler, la question environnementale ou la question sociale, inscrits dans une démarche de responsabilité globale, comment arriver ? Et est-ce que c'est pertinent de continuer à vouloir le proposer comme un élément clé du cursus d'étudiants en management, d'étudiants amenés à devenir des cadres dirigeants ou des cadres d'entreprises, comme le fait Audencia, dans un contexte aussi difficile que celui de la crise ? Je crois que c'est dans les périodes de crise qu'il faut encore plus insister, me semble-t-il, dans les enseignements donnés aux futurs dirigeants de l'économie française sur ces aspects. Au fond, les mots sont toujours un petit peu amphibouriques, un peu hyperboliques, mais c'est une notion très simple. Une entreprise, je l'ai déjà dit, c'est une responsabilité qui va très au-delà des actionnaires et des salariés, c'est-à-dire un environnement d'entreprise, premier sujet. Deuxième sujet, une entreprise est efficace, c'est elle est rassemblée autour de valeurs communes, et ces valeurs, évidemment, des valeurs positives. Et ces valeurs communes, elles existent si le management s'est lui-même sur ces valeurs démontrées par l'exemplarité qu'il y croit, qu'il les applique et qu'il y adhère. Et au fond, dire aux jeunes managers de demain, aux managers de demain, aux dirigeants de demain, soyez attentifs à ça, dans les responsabilités qui seront les vôtres au demain, le fait de démontrer par l'exemplarité que ces valeurs, c'est pas seulement un objet de discours, mais que vous les pratiquez en votre action quotidienne, en tant que responsable, c'est évidemment tout à fait essentiel pour que la reprise se rassemble autour de ces valeurs, fasse corps, surtout en période difficile. Et donc, faire corps autour de valeurs, c'est encore plus important en période de crise, qu'en période où tout va bien. Mais ça veut dire qu'un grand capitaine d'industrie comme vous, entendu sollicité via le site de Dancia aujourd'hui, par de futurs étudiants, qui se posent la question de savoir s'ils doivent choisir une école, où il y aurait cet aspect particulier, vous leur dites, moi j'y suis sensible au moment de recrutement, ou je sais secondaire ? Non, non, ça n'est pas du tout secondaire, c'est extrêmement important. Il est connu, je crois, que Dancia se distingue d'autres grandes écoles par la priorité qu'elle met sur cet aspect, qui est un aspect qui n'est pas anecdotique, mais qui est fondamental, et qui est d'autant plus fondamental qu'on est dans une période de crise profonde, économique, financière, et qui peut assez rapidement aussi devenir une crise morale. Donc lorsqu'on veut éviter les crises morales, qui sont les pires, il faut s'adosser à des valeurs solides, et le fait que ces valeurs solides soient enseignées par un ancien est un atout pour cette école et pour les ménagers qu'elle forme. Merci Jean-Céphane Pignetta. Merci. Merci.